Je suis Alice Aurée Labarthe, je suis peintre et je fais aussi du dessin, de la vidéo, des poèmes, de la performance. Mais tout va se regrouper en fait pour parler de peinture. Moi je m'appelle Antéa Luba et je suis artiste. Je vis et travaille à Toulouse et je travaille essentiellement sur la notion de dessin. Bonsoir, je m'appelle Jeanne Susplugas, je suis très content d'être ici ce soir à Pessac, dans cette magnifique maison de Le Corbusier. Laurent Cercia, artiste plasticien et je développe un travail qui concerne beaucoup ce qu'on appelle nos rapports à la nature de manière générale et ça peut passer par plein de médiums différents. Tony Coind, j'ai un travail qui s'étend des arts visuels au spectacle vivant. Donc avec Laurent, on a travaillé ensemble sur le déploiement en images, mais également sur d'autres médiums autour de cette question du jardin et de notre rapport à la nature. C'est un dessin, c'est du pastel grain, parce que pour travailler mes compositions de peinture, je fais tout de manière très immédiate, un peu comme de l'écriture automatique. Mais en même temps, j'ai une sorte de travail un peu comme on travaille à la danse, avec une sorte de répétition pour avoir une sorte de lexique de geste qu'après, à chaque fois, je vais remettre en jeu dans ce moment de la peinture ou du dessin. Et donc le dessin, ce sont un peu comme des fragments de peinture pour moi, des manières un peu de m'entraîner et de donner des sortes de signes un peu précis comme ça pour travailler les compositions. Alors, c'est une œuvre qui fait partie d'un trio qui s'appelle Trilhem, donc l'Hemme 1, l'Hemme 2, l'Hemme 3. Ils sont liés par leur composition, en fait. Et celui-ci en particulier va mêler plusieurs techniques avec un jeu d'échelle qui peut être de l'ordre du microscopique comme de l'ordre de la tâche un peu hasardeuse. L'Artotech vient d'acquérir deux pièces, donc une sérigraphie qui s'appelle Containers et une photo qui s'appelle Tattoo. Donc, elles sont très représentatives de mon travail, qui tournent beaucoup autour des addictions par rapport à des drogues légales, illégales, et qui parlent aussi beaucoup de ce que j'appelle les distorsions sociales. Donc, ici, on a une sérigraphie. En fait, c'est un projet que j'ai entamé en 2007. J'étais beaucoup aux Etats-Unis et finalement, je me disais que tous les petits flacons pharmaceutiques étaient chez les gens. En fait, sur un flacon, il y a beaucoup d'informations aux Etats-Unis. Il y a le nom du patient, le nom du médecin, le nom de la molécule, enfin bon. Et je me disais finalement, un pharmacien qui passe chez quelqu'un, il peut lire l'histoire de la famille. Et donc, je me suis dit, moi, je vais faire pareil. Comme je ne connais pas les molécules et tout ça, je vais remplacer les noms des médicaments par des mots. Et moi aussi, je vais raconter des histoires. Et ça, c'est une phrase de Houellebecq. Et puis, je prends des calmants et tout s'arrange, tout s'arrange. Et en fait, c'est une collection de phrases que j'ai commencées il y a plus de 20 ans. Je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Et tout d'un coup, les choses se sont faites très naturellement. Et c'est une série qui est sans fin, puisque c'est au fil de mes lectures que je collectionne ces phrases. Je peux aussi collectionner des phrases que j'entends ou des phrases qui sont issues de la musique. C'est plutôt surtout la littérature. Mais donc, voilà. Et c'est du coup la phrase qui dicte un peu le format. Ce qui fait que là, on a un format moyen, mais j'ai des dessins qui peuvent faire 3-4 mètres de long. Et ici, c'est une photographie. En fait, j'avais été invitée par le centre d'art Le Lait, à Albi. Et on m'avait demandé si ça m'intéressait de faire une édition, de penser un tatouage éphémère. Et en fait, ça c'est une formule chimique d'un anxiolytique. Et c'était l'idée de, comme un patch nicotinique, qu'on puisse se le coller et qu'on soit sous influence. Et ça fait aussi référence à quelque chose qui, pour moi, je ne sais pas si c'est une mythologie urbaine, mais quand j'étais petite, on me disait surtout si on te donne un tatouage à la sortie de l'école, ne te le colles pas dessus, c'est des drogues. Et donc, ça m'amusait aussi de faire référence à ça qui est finalement resté en ma tête. Il y avait les bonbons et les tatouages. Et à la base, cette image, elle était plutôt, ça devait être plutôt une image d'archive pour archiver ce tatouage. Mais finalement, quand j'ai vu la photo, moi, ça m'a raconté quelque chose de fort, justement, lié aussi à mon passé. Et du coup, c'est devenu vraiment une photographie autonome. Alors, il s'agit d'un diptyque photographique que, donc, Denis et moi avons réalisé dans le cadre d'une série. C'était toute une série photographique qui a fait l'objet d'une exposition à la vieille église de Mérignac l'été dernier. Et cette exposition regroupait des paysages sonores, donc du visuel, de l'olfactif. Enfin, une évocation des paysages et principalement de paysages qui, même s'il s'agit de parcs publics, comment dire, prennent en compte les dynamiques naturelles. Voilà, des gestions un petit peu nouvelles. Et puis aussi montrer un jardin qu'on a eu la chance de pouvoir réaliser pendant trois ans, de 2015 à 2018, tous ensemble, avec leur carrière, qui travaillent le son, Fabrice Frigou, paysagiste, Denis et moi, et encore d'autres personnes, dans une maison d'accueil spécialisée. Donc, on a pu redonner un petit peu de paysages quotidiens aux résidents qui sont en situation de polyhandicap. Voilà, et ça a été une expérience vraiment exceptionnelle. Et l'exposition, qui s'appelait Paradis, en a découlé, puisque Barail, c'est le nom du lieu où on a fait le jardin, ça veut dire, en Occitan, comme Paradis et comme le mot jardin, un enclos protecteur, où on met un petit peu ce qu'on a de plus précieux. Et c'est vrai que cette série photographique, reconstituée comme un paysage, une séquence, on aimait bien parler de phrases visuelles, finalement, qui se déroulaient, en triptyque, diptyque ou images seules. Et là, en l'occurrence, on est dans un parc public où on voit que les dynamiques naturelles, notamment avec ce grand séneson sauvage, une plante invasive, mais qui ici est magnifique, ces dynamiques sont acceptées. Parce qu'il y a, bien sûr, les vues amours de Monet et des surréalistes, mais il y a aussi des gens comme Agnes Martin, une peintre américaine, donc plus aussi influence conceptuelle, abstraite, minimale, mais aussi, ça va être le street art, ça va être la danse, ça va être aussi les vidéos, le cinéma, la littérature, il y a plein, plein de choses. Ouais, c'est un peu compliqué, sachant qu'en fait, il y a plein d'influences, c'est pas forcément des influences d'artistes, ça peut être des influences de littérature, ça peut être des influences de livres scientifiques, ça peut être des images trouvées au gré, de liens en liens sur Internet, ça peut être, voilà, en fait, tout est un petit peu au même niveau. Je peux peut-être citer l'artiste Patrick Neu, parce que c'est un artiste qui travaille dans la rareté, et du coup, c'est vrai que, et dans les jeux de finesse aussi, de ces matériaux qui sont souvent de l'ordre de la fragilité, et du coup, c'est un travail que j'aime bien regarder et re-regarder. Et ensuite, dans mes influences, c'est difficile de répondre à cette question, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, enfin, forcément, j'aime le travail d'énormément d'artistes, et bizarrement, j'ai l'impression que parfois, mes influences, elles viennent d'artistes qui n'ont un peu rien à voir avec ce genre d'esthétique, des gens comme Pénonne, Pignou, a priori, on ne se dirait pas, tiens, il y a une filiation, quoi, alors que moi, je la vois, et voilà. En fait, ce qui était, là où notre travail s'est rencontré, c'est, donc Laurent, lui, a un ancrage depuis très très longtemps sur cette question de notre rapport à la nature, et notamment par rapport aux Adventistes, à cette nature spontanée, et moi, dans un travail visuel qui va vers le cinéma, entre le document, terre, et la fiction, et dans ces images-là, le fait d'associer comme ça deux images et d'être sur la question de la représentation et de la présence au jardin, il y avait ce jeu entre des images qui documentent un rapport, voilà, un peu, enfin, qui se développe de plus en plus, mais de considérer différemment le jardin, à également des présences, et des présences qui déploient comme ça des débuts de narration possibles, donc d'aller vers aussi une dimension fictionnelle. Voilà, l'élément aussi important qui me vient à l'esprit, c'est que, peut-être dans ces photos, il y avait aussi cette dimension de la rencontre avec des personnages, et c'est vrai que ce qu'on a pu, comment dire, expérimenter, c'est qu'au jardin, justement, il n'y avait plus de soignants, de soignés, d'attendus sociaux, voilà, et on est tous un petit peu sur le pied d'égalité, dans un même émerveillement devant une fleur, et c'est vrai que c'est l'expérience singulière que peut nous offrir un jardin, et dans ce rapport, justement, à la friche aussi, et aux espaces, comme ça, délaissés, qui ont toutes ces dynamiques sauvages. Voilà, Foucault disait que c'était une hétérotopie universalisante. Romano Palka, allez, si je cite comme ça un nom, voilà, le travail de Romano Palka, que l'Arthothèque, dont l'Arthothèque a une œuvre tout à fait. Et pour ce qui me concerne, alors, peut-être, je pourrais citer Robert Smithson, voilà, dans le chambre du Landart, de Earth Art, qui, avec, voilà, son regard d'artiste sur les paysages, justement, post-industriels, qui est considéré comme aussi valable qu'une sculpture en marbre sur un socle, voilà, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu marqué. Et puis, bon, quand même, pour tous les deux, et pour ce qui concerne ce projet de jardin, et de travail photographique et d'attention particulière, justement, à ces espaces sauvages qui sont de plus en plus, on va dire, en train de disparaître dans nos sociétés, alors, on peut parler de Gilles Clément, en effet, qu'on a eu, donc, le paysagiste, qui a beaucoup écrit sur la notion de jardin planétaire, de tiers paysages, qu'on a eu la chance d'accueillir au sein de l'exposition et dans le jardin, et pendant toute la durée de la création du jardin et ensuite de l'exposition aussi, et de cette série photo, voilà, dont la pensée nous a beaucoup nourris, évidemment.